Sous-titrage Société Radio-Canada On arrive-tu bientôt? On y est presque, ma chérie. Tu vas voir, c'est peut-être un coin perdu, mais le chalet qu'on a loué est super beau. Chérie, tu vois-tu ce que je vois? Ah, pêchez mon voyage! Il faut que je mette ça sur YouTube! Sous-titrage Société Radio-Canada Hein? Mais qu'est-ce qu'il veut, le policier d'exemple-off? Ben, tu vois bien qu'il veut que tu te colles sur le bas à la route. C'est évident, non? Hein? Hein? Mais qu'est-ce que c'est ça? Regardez, professeur, sur quoi je suis tombé! C'est complètement malade! Mais... mais ça vient d'où, cette vidéo? Ça a été posté d'une petite ville dans le nord du Québec, là. Est-ce que c'est récent? Ça a été mis en ligne ce matin. Pourquoi? Pas de temps à perdre, Benjamin! On doit se rendre sur place au plus vite! Allez, go, 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 go! Mais qu'est-ce qu'on fout ici, professeur? Pour le moment, on observe sans attirer l'attention. Je suis pas mal tanné de mon frisou, man. Aurais-tu quelque chose de plus cool à me suggérer? Voulez-vous un petit gratteur avec ça? OK! Euh... professeur? Aidez-moi! Aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe, professeur? Si c'est ce que je pense, on est pas sortis du bois. Qu'est-ce que vous foutez, vous deux? On tolère pas les humains errants, ici. Allez, hop! À la fourrière! Deux humains sans maître et sans laisse, c'est un délit qui risque de vous coûter cher. Un instant! Ne nous prenez pas pour des jambons. Il n'y a aucune loi qui... Aidez-vous! Ici, vous êtes en territoire animal. Les humains n'ont pas droit à la parole. Mais pour qu'ils se prennent ces deux-là, c'est le monde à l'envers. Enfermez-les avec les autres! Donc, c'est vous dans le fond, les crottés. Vous avez deux nouveaux amis. Ah! Hé, boss, les Jummy-D, on va-tu bouffer? Hé, je vous connais, vous. Vous êtes la professeure Zerbi! Vous devez nous sortir d'ici, professeur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais avant, est-ce que quelqu'un peut me dire si une météorite est tombée dans le coin récemment? Ben là, je sais pas si c'était une météorite, là, mais il y a quatre jours, il y a une grande lumière du côté du lac, puis il y a un gros plouf. C'était peut-être ça? C'est bien ce que je craignais. Et depuis, les animaux sont devenus intelligents. C'est des vraies bêtes. Ils enferment les humains dans des cages, puis ils s'en servent aussi comme animaux de compagnie. Ah! Mon pompe-gérard! Et de temps en temps, ils viennent chercher les plus dodus, puis on les revoit plus jamais. Les plus dodus? Bon, écoutez-moi. Voici comment nous allons procéder pour sortir d'ici. Monsieur l'agent, quand ces bêtes vont venir, je veux que vous simuliez un malaise en frétillant comme une tranche de bacon sur le plancher avec l'écume à la bouche! Mais n'en faites pas trop! Restez naturels! Ah, pas besoin de faire compliqué. Ils n'ont même pas pris le temps de nous fouiller. Mais, mais pourquoi vous vous êtes pas évadés? Ben, vous allez peut-être trouver ça bête, mais on a un peu la chienne. Bonjour. 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 Hein? Mais, mais c'est la voiture des deux gars de tantôt, ça? Oh, les cochons! Bon, tu dois plonger au fond de ce lac et me trouver une roche qui émet une lueur bleutée. Quand tu la trouves, tu l'attaches, tu donnes du coup sur la corde et je te remonte. Mais pourquoi c'est moi qui dois plonger là-dedans? Ben, tu nages comme un poisson, non? Eh! 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 Hé! Eh! 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 Hey, toi, qu'est ce que tu fous là? Attrapez-le! Oh oh! Hum... Mon nez de cochon me dit que cet étrange caillou est à l'origine de notre sublime transformation. N'est-ce pas, Professeur Zarbi? Oh non! Sacré humain! Toujours à se croire plus malin que les autres. Vous êtes pitoyable! Citoyens! Ce soir, nous allons célébrer l'avènement de l'air des animaux en dégustant ces deux énergumènes. Qu'on allume le barbecue! Ça vous fait rigoler de finir un grillade? Non mais regardez-vous! Un cochon habillé en policier! Comment voulez-vous être pris au sérieux? Quand vous allez rôter sur le barbecue, rappelez-vous que devant notre intelligence supérieure, les humains sont voués à l'extinction! Ha, ha, ha! Trop drôle! Ça veut conquérir le monde et ça ne possède aucune culture générale! Hein? J'ai une excellente culture générale! Ah oui? Quel dieu égyptien possède une tête de chacal? Facile! Anubis! Elle chante, elle garde des enfants et vole grâce à son parapluie! Qui est-elle? Mary Poppins! Mary Poppins? Pas mal pour des bêtes! Mais je suis certain qu'on vous écraserait à une partie de quelques questions pièges! Ha! Vous croyez? C'est parti! On va vous massacrer! Ha, 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 ha! Quel est le nom scientifique de l'ours noir? Ha, 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 ha! Ursus Americanus! Ha, 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 ha! Trop papa! Quel a été le premier champion olympique de l'Ouganda? C'est quoi ces questions-là? John Akibua aux 400 mètres haies. Une véritable gazelle. Wow! Ha, 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 ha! Dans quelle île Chiang Kai-shek fonda-t-il une république? Taïwan! Mais moi, les muffins, ils viennent de là. Combien y a-t-il d'alvéoles sur une balle de golf Top Flight XL 3000? 422. Quel style musical a connu un succès planétaire grâce à Bob Marley? Le reggae, man! Le reggae! Hi, Chad Sheriff! Oh, oh! Quels sont les animaux domestiques les plus nombreux en France? Les chiens! C'est les chiens! Il y a des cocas de chiens partout sur les trottoirs là-bas! Mauvaise réponse! C'est les poissons rouges! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Question finale! Avec la vessie de quel animal les ballons de rugby étaient-ils autrefois fabriqués? Le cochon! La vessie de cochon! Ha, 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 ha! Vous avez perdu, professeur Zarbi! Maintenant, soyez bons joueurs et reconnaissez qu'on est plus intelligents que vous! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Vous avez gagné parce que vos questions étaient faciles! C'est vrai que vos questions étaient pas mal plus faciles que les nôtres! Qu'on les mette sur le pur-but-you! Mais qu'est-ce que tu fais, idiot? Mais qu'est-ce que vous avez tous? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Absolument rien. La roche, au contact de l'eau, émet des ondes suprasoniques qui augmentent les capacités cérébrales des animaux. Une fois qu'elle est sèche, par contre, le processus s'arrête. Le même phénomène s'est produit à Saint-Pétersbourg en 1922. Bouillard! Ah oui? Ok, ok. Ben, je vais juste la relancer dans le lac. Mais juste avant, je vais vous défoncer le crâne avec... La partie de quelques questions-pièges, c'était juste pour gagner du temps? Eh oui. Très fort, professeur. Très, très fort. Je sais, Benjamin, je sais, je sais. Mouhahaha! Demain, je serai le futur maître du monde! Mouhahaha! Demain, je serai le futur maître du monde! Mouhahaha! Les trois, les deux, les héros et le fait-m treble du monde! Il faut qu'il y a une sorte de bonheur en l'un d'un. Il faut qu'il y a une sorte de bonheur. Ouest-en-la, il faut qu'il y a un peu. Il faut que tu ne te dise, un peu de bonheur. Il faut qu'il y a un peu d'un! Merci.